Après, les autres peuvent rentrer quand ils rentrent. Alors, bonjour, je suis Rosalie Sarassois, directrice d'engagement communautaire et bénévolat pour l'Est du Canada. FRDJ vous souhaite la bienvenue à notre série éducative Parlons d'été. Nous sommes ravis de vous présenter des informations de comment avoir une bonne rentrée avec votre enfant atteint de diabète de type 1. Notre partenaire ce soir est Diabète à l'école, qui a fourni les documents et les trucs et astuces. FRDJ est un chef de file mondial des travaux visant à mettre fin au diabète de type 1. Il parle des recherches, le financement et la défense d'intérêts. FRDJ soutient également des personnes et des familles de la communauté du diabète de type 1 dès le diagnostic en les aidant à mieux vivre, en meilleure santé et en plus grande sécurité pendant que nous poursuivons notre travail pour trouver une guérison. FRDJ a mis sur pied les séries Parlons d'été 1, puisque la COVID-19 ne nous permet pas de rencontrer les gens en personne de manière sécuritaire. Alors, nous ne sommes pas un grand groupe, alors vous aurez beaucoup de temps à poser vos questions. Alors, juste pour vous donner des renseignements généraux et techniques, la session est enregistrée. Alors, si vous ne voulez pas apparaître sur caméra, vous pouvez fermer votre caméra. Nous vous allons envoyer un courriel avec le lien vers l'enregistrement ainsi qu'un court sondage demain matin. Si vous avez des questions, veuillez les poser dans les sections de clavardage ou de questions-réponses dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions à tout moment dans le chat, mais nous reviendrons une fois que tout le monde a eu l'occasion, que Mirza a eu l'occasion de présenter, ou si elle veut répondre tout de suite, c'est bien. Ou vous pouvez, comme on n'est pas un grand groupe, vous pouvez aussi poser une question à vous à vivre. Alors, je suis ravie de présenter Mirza Bello, qui sera notre conférencière ce soir. Mirza est une bénévole avec FRDJ et maman d'une adolescente atteinte de diabète de type 1. Alors, à toi la parole, Mirza. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, je vais vous présenter un peu la présentation et les ressources qu'il y a, soit par diabète à l'école ou autres ressources que vous pouvez consulter. Je vais aussi parler surtout de mon expérience. Donc, moi, ça ne me dérange pas que vous pouvez m'interrompre pendant que je parle. Je n'ai aucun problème si vous avez une question en cours de route ou à la fin, c'est comme vous voulez. Moi, ça ne me perturbe pas. Donc, l'objectif de la séance, c'est vraiment d'apprendre à se préparer pour le retour à l'école quand votre enfant est atteint du diabète de type 1. Connaître les ressources pour vous aider à vous préparer. Apprendre à vous assurer que l'école de votre enfant est prête. Et à la fin, si vous voulez parler de vos expériences, peut-être des défis que vous avez vécu ou les préoccupations, ou encore de vos succès, vous poser des questions, on va avoir du temps pour en discuter. Donc, ma fille, Caléa, elle a été diagnostiquée au mois d'août 2015. Elle avait 8 ans. Donc, ça fait 6 entrées scolaires que je fais avec Caléa. Donc, maintenant, elle est au secondaire. Donc, il y a une grosse différence entre le primaire et le secondaire. Et quand Caléa, elle a été diagnostiquée aux États-Unis. Donc, on a eu tout un apprentissage au mois d'août. On a tout appris selon le système métrique américain. Puis après ça, on est revenu au Québec et on a dû tout réapprendre. Et elle a été aux injections pendant un an. Donc, à travers la présentation, je vais vous donner aussi un peu de ce que nous, on a fait par rapport à ça. Ce qui est super important aussi de comprendre, c'est que chaque enfant est différent. Chaque situation est différente. Chaque école est différente. Et on va avoir des professeurs qui sont plus à l'aise et des professeurs plus nerveux avec la situation. Donc, c'est bien correct. C'est vraiment juste de bien saisir le niveau de confort des professeurs au niveau du primaire. Puis d'apporter les solutions en fonction de ça. Donc, quels sont les droits de nos enfants? J'ai une petite vidéo. Rosalie, je ne sais pas si ça va fonctionner. Attendez. Si ça ne fonctionne pas, je peux essayer sur le site web. Attends, donne-moi deux petites secondes. Oui. Je ne le vois pas sur le site web de diabète à l'école. Attendez. Je ne le vois pas sur le site web de diabète à l'école. Excusez-nous pour les problèmes. Tu as mis pour le son aussi, Mirza? Ah, il est là. L'hyperglycémie à l'école, c'est celui-là que tu veux faire? Est-ce que vous entendez? Non. Il faudra faire le… Attends, essaye, continue un peu pour voir. Juste, il faudra sortir et quand tu reviens, quand tu fais de partager ton écran, il faudra dire « put on the sound » ou quelque chose comme ça. Alors, c'est ça, puis quand tu partages ton écran, il y a quelque chose en haut qui dit de partager le son. Oui, là, on l'entend. Le diabète de type 1 à l'école, les droits et responsabilités. Comme tous les élèves, les enfants et les adolescents atteints du diabète de type 1 ont des droits à l'école. Par-dessus tout, ils ont le droit d'être en sécurité, soutenus et intégrés. Afin que ces droits soient respectés pour chaque élève, les commissions ou conseils scolaires, les administrateurs scolaires, les membres du personnel et les familles doivent travailler ensemble. Chaque commission et conseil scolaire doit détenir une politique pour prendre le diabète en charge. Jetons un coup d'œil sur les autres mesures à prendre. Le droit à la sécurité Le diabète de type 1 est une maladie qui exige un suivi étroit. Il est donc prioritaire d'assurer la sécurité des élèves atteints du diabète. Pour ce faire, chaque élève a besoin d'un plan de soins personnalisé contenant de l'information détaillée sur la prise en charge de son diabète pendant la journée d'école. Tous les membres du personnel scolaire doivent connaître les symptômes d'hypoglycémie. Un faible taux de sucre dans le sang et savoir quoi faire en cas d'urgence. Les élèves doivent pouvoir traiter leur hypoglycémie ou prendre une collation dès qu'ils en ont besoin, où qu'ils soient. Le même principe s'applique à la vérification de la glycémie et à l'administration d'insuline. Pour prévenir l'hypoglycémie, les élèves ont besoin d'avoir assez de temps pour terminer leur repas et leur collation. Les plus jeunes pourraient avoir besoin de supervision. Le droit au soutien Au moins deux membres du personnel doivent être formés pour assurer un soutien. Même les élèves autonomes ont parfois besoin d'aide. L'hypoglycémie peut nuire au processus de réflexion de l'élève. S'ils font de l'hypoglycémie avant ou pendant un examen, ils pourraient avoir besoin de plus de temps pour le terminer. Lorsque leur glycémie est élevée, les élèves pourraient avoir besoin d'aller plus souvent en toilette. Il faut le leur permettre. Le droit à l'intégration Les élèves atteints du diabète ne veulent pas être traités différemment au point de se sentir embarrassés ou d'être rejetés. Grâce au soutien et à la planification, ils peuvent participer à des voyages scolaires, aux activités physiques régulières et aux activités parascolaires. Ils peuvent également participer à des événements spéciaux où l'on sert des aliments ou des gâteries. Les rendez-vous médicaux réguliers sont un volet important de la prise en charge du diabète et de l'éducation. Les politiques d'assiduité scolaire ne doivent pas pénaliser les élèves qui voient à leur santé. Ensemble, les écoles et les familles peuvent s'assurer que les enfants atteints du diabète soient en sécurité, soutenus et intégrés. Je vais remettre la présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour la vidéo? Moi, j'en ai une. Oui. Par rapport à la phase de droit pour le soutien de l'enfant, j'ai vu dans la vidéo qu'il va y avoir deux personnels de l'école qui vont être formés. Est-ce que c'est nos autres qui vont informer l'école ou c'est l'hôpital qui va inciter la commission pour former les personnels? La majorité du temps, c'est vraiment les parents qui se rendent à l'école et forment le personnel. Je ne sais pas ce qu'est la situation dans votre école, mais par exemple, à l'école de ma fille, l'infirmière, elle n'était pas là de façon permanente. Elle couvrait plusieurs écoles. Et je vous dirais même avec la COVID, ils sont encore un peu moins disponibles. Fait que moi, par rapport à l'école, quand ma fille était à l'école primaire, je m'assurais à tous les débuts d'année d'aller former son prof titulaire, son prof principal. Et ma fille, elle allait aussi au service de garde. Fait que j'avais une personne ressource aussi au service de garde. Et j'avais quelqu'un au bureau aussi. Donc, je m'assurais, on parle de deux, mais je m'assurais qu'il y ait au moins trois si ce n'est pas plus. Parce qu'il y a des absences, il y a n'importe quoi qui peut arriver. Mais tout début d'année, j'allais à l'école et je m'assoyais au minimum avec son prof ou sa prof titulaire. Et des fois, j'avais d'autres profs aussi dans la formation. Le plan, on va parler un peu du plan qu'on fait au début. C'est sûr que l'infirmière, même si l'infirmière, elle n'est pas là nécessairement toujours, on montre le plan avec l'infirmière. Parce que l'infirmière, en début d'année, quand elle rencontre tout le personnel de l'école, elle va parler de tous les cas problématiques, que ce soit les allergies, donc les épipènes. Elle va parler du diabète, elle va parler, donc l'infirmière va donner des informations, je vous dirais, un peu plus générales à tout le personnel, pour que le personnel sache qu'il y a X nombre d'enfants diabétiques, etc. Mais vraiment, la personne qui va être avec votre enfant, en tout cas dans mon expérience, c'est toujours moi qui me déplaçais pour aller former. Je ne sais pas si votre enfant est suivi au Children's, mais l'infirmière du Children's, elle ne peut pas aller à toutes les écoles. C'est quand même possible. Merci. Juste pour faire un petit mot, il y a aussi beaucoup d'informations, je l'ai mis dans le chat, sur le site web de Diabète à l'école. Il y a des formations, quoi apporter à l'école, comment aborder le sujet, c'est dans la présentation aussi, mais aussi, juste pour vous dire, il y a beaucoup de documents dans le site de Diabète à l'école pour vous aider. D'accord, merci. Moi, j'aurais une petite question, mais ça peut, si vous l'abordez plus tard, je peux attendre. J'ai vu le droit au temps de bien manger, et puis souvent, l'horaire des repas à l'école, c'est serré. Si je regarde, nous, à l'école de ma fille qui est diabétique, les enfants ont une demi-heure pour manger le midi, puis ça, ça inclut le temps où est-ce qu'il faut faire la glycémie puis donner l'insuline. Avez-vous des trucs pour permettre à l'enfant d'avoir suffisamment de temps pour manger, sans non plus devenir ostracisé ou la personne qui a le plus de temps pour manger ou celle qui a le traitement exceptionnel, pour ne pas non plus sortir du lot? Bien, c'est sûr que sortir du lot, ça, c'est plus difficile à contrôler. Moi, quand ma fille, elle prenait plus de temps à manger, c'est sûr qu'elle allait soit terminer son repas au bureau ou au service de garde, dépendamment, parce que la surveillante du service de garde, le midi, il faut qu'elle aille s'occuper de tous les autres enfants aussi. Elle ne peut pas se séparer en deux. Mais moi, j'expliquais comment c'était important, surtout la partie glucidique, de glucides, qu'on a donné l'insuline, parce que c'est super important que ces aliments-là soient mangés, surtout si on a donné l'insuline pour ça. Il faut aussi, dépendamment de l'âge de votre enfant, nos enfants deviennent responsables beaucoup plus rapidement que la moyenne. Donc, on les accompagne aussi, nos enfants, là-dedans pour lui dire. Ma fille, au début, elle dit, si je ne veux pas tout manger, je dis, laisse de côté ce qui n'a pas de glucides. C'est un peu ça, parce qu'à un moment donné, elle dit, je ne sais pas si je vais avoir faim pour tout ou si je vais avoir le temps, parce qu'elle veut aller jouer aussi. L'enfant veut aller jouer avec ses amis, il ne veut pas rester à manger. C'est un peu un équilibre qu'il faut trouver, je vous dirais. Mais il faut faire ça vraiment en grande collaboration avec l'école. Une chose aussi qui a aidé pour ne pas se faire sentir ni de côté, etc. Il y a deux fois, pendant l'école, ma fille, elle a comme expliqué le diabète à toute sa classe. Et je vous dirais que ça, ça a vraiment aidé. Mais encore une fois, ça dépend de l'âge de votre enfant et de son confort d'aller parler devant la classe. Mais c'est tous des petits trucs qu'on a développés avec le temps. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça va, merci. Donc, on veut, dans le fond, atteindre un équilibre à l'école. Donc, nous, ce qu'on a besoin comme parents, c'est que notre enfant soit en sécurité, c'est qu'il y ait de la vigilance, qu'il y ait de la compréhension du soutien. Nos enfants, ils veulent s'intégrer, un peu comme j'ai parlé. L'enfant, il veut être un enfant d'abord. Et oui, il faut qu'il s'occupe de son DT1. Et on ne veut pas, il ne veut pas être stigmatisé. Il faut essayer de trouver des trucs aussi en fonction de notre enfant. L'idée que je vous donne à les présentations, si ça va le faire anxieux à moi, on ne va pas vers là. Parce qu'à un moment donné, quand je trouvais que si ma fille ne voulait pas le présenter, je disais, est-ce que tu veux que j'aille présenter à tes amis? On essaie de trouver des solutions. Parce que c'est juste une question aussi. Les enfants, une fois qu'ils comprennent mieux, c'est quoi? Mais ils vont peut-être aussi être plus compréhensifs. J'avais les amis dans la classe de ma fille qui, à la fin, ils l'aidaient. Si elle ne sentait pas, si elle ne se sentait pas bien, il y avait toujours quelqu'un qui l'accompagnait. Parce qu'ils comprenaient qu'elle avait une condition. Donc ici, vous allez trouver des références utiles. Donc à Diabète Québec. Donc les conseils pratiques pour l'enfant diabétique en milieu scolaire. Et aussi de la Société canadienne de pédiatrie. Et groupe canadien d'endocrinologie pédiatrique. Donc la prise en charge du diabète de type 1 à l'école. Donc la recommandation des experts, c'est vraiment que chacun de vos enfants ait un plan de soins personnalisés. Qu'il y ait au moins deux membres du personnel. Moi, je vous conseille qu'il y en ait même un troisième à cause des absences. À un moment, il y a eu lieu pour les repas et les collations avec supervision au besoin. Les élèves peuvent vérifier la glycémie. Ils mangent à tout moment et partout. Moi, c'était clairement écrit dans son plan d'intervention. Que si jamais elle était en hypo, elle pouvait boire un jus. Elle avait ses boires de jus dans la classe. Elle avait des boires de jus au service de garde. Puis elle avait des boires de jus au bureau. Comme ça aussi, ça éliminait le promenage un peu dans l'école. Si j'avais comme trois points plus stratégiques, si on veut. Parce que si elle marche longtemps, c'est pire pour sa glycémie. Donc, tout le personnel est formé pour reconnaître et traiter de l'hypoglycémie. Et on a des locaux désignés pour les tests et examens. Donc, la première année qu'elle allait être, en troisième année, quand elle avait eu son diagnostic, elle était aux injections. Fait que le midi, elle allait au bureau pour… Mais c'est elle qui s'injectait elle-même. Parce qu'il y a personne à l'école qui était confortable à faire les injections. Mais c'était toujours sous supervision de toujours la même personne à la même heure au bureau. Elle, je l'avais vraiment formée à comment superviser, superviser qu'elle allait. Et donc, il y a aussi le glucagon, donc l'administration de la salle. Mirza, il y a une question de Valérie qui a levé la main. Oui. Oui, bonjour. Moi, j'ai ma fille qui a été diagnostiquée le 17 juin dernier. Donc, à la fin de la dernière année scolaire, elle a manqué le reste de son année parce qu'elle a été hospitalisée, étant en acido-cétose à l'hôpital. Là, on vient de commencer l'année. Ça allait relativement bien tout l'été. Mais là, on vient de voir son pédiatre parce qu'elle était vraiment débalancée. Elle avait tout le temps des glycémies élevées. Là, on a une nouvelle échelle. Mais depuis qu'elle a sa nouvelle échelle, elle fait beaucoup d'hypots. Ça fait que c'est difficile parce que là, j'ai donné cette échelle-là à l'école parce que c'est celle que le médecin m'a donnée. Mais comment vous gérez ça? Parce que là, je suis stressée parce qu'elle fait souvent, souvent des hypo. Fait que là, pour la TES qui s'en occupe à l'école, c'est nouveau aussi. Donc, pour elle non plus, des fois, j'ai dit tu suis cette échelle-là. Mais là, aujourd'hui, non, fais-le pas. Fais ça. C'est très stressant. Mais là, l'échelle a été changée juste avant l'école? Oui, parce qu'elle était vraiment élevée. Puis, on avait rendez-vous avec son pédiatre le 25 à août. C'est parce qu'il faut comprendre. À quel âge votre fille? À le 9 ans. C'est ça. C'est parce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est probablement plus active à l'école. L'échelle, je pense qu'à un moment donné, une fois que la routine d'école va commencer, il va falloir la revisiter, dépendamment de son niveau d'activité. C'est pour ça que je trouve ça un peu drôle de changer l'échelle juste avant de commencer l'école. On n'avait pas, bien, elle était pas mal tout le temps, des glycémines autour, à tous les soirs, puis la nuit. C'était tout le temps autour du 15 puis du 20. Puis, tu sais, il a fallu vraiment qu'on augmente les doses. Mais là, il m'a fait une nouvelle échelle selon les glucides qu'elle mange. Mais là, on dirait que c'est trop parce que même pas une heure, une heure et demie après avoir mangé, elle commence à tomber en hypo. Moi, dans mon protocole que j'avais, dans mon cas à nous, ce qu'on avait convenu avec l'école, c'est qu'il traitait la première hypo, il attendait le 15 minutes. Si elle était encore en hypo après ce premier jus-là, il m'appelait. Puis, si jamais le deuxième jus ou le deuxième, peu importe ce qu'elle prenait, marchait pas, bien là, je me rendais. On ne s'est jamais rendu à plus que deux hypo consécutives, là. Mais c'est juste que je me dis, si, attends, écoute, c'est nouveau pour moi, là. Je ne sais pas si c'est normal, là, quand il y a des ajustements comme ça, qu'après, tu sais. C'est parce que c'est deux ajustements. C'est un ajustement dans un ajustement aussi de routine qui vient tout juste de changer. OK. Puis, tu sais, ça dépend comment votre fille était active cet été. Si elle n'était pas très active, puis là, à l'école, elle va l'être plus, l'échelle, il va falloir que, à un moment donné, si vous voyez qu'elle fait vraiment trop d'hypo, il va falloir revoir l'échelle. OK. Donc, rappelez l'infirmière, là, à votre centre, à l'hôpital. Oui. OK. C'est bon. Merci. Parce que l'infirmière, elle peut changer. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le médecin pour changer vos échelles. Vous pouvez... Oui, oui, je le sais. Mais c'est juste à l'école, je me disais, tu sais, c'est un peu... C'est un peu plat pour la TES, là, parce que, tu sais, des fois, je lui dis, j'écris, « Ah, mais donne-y pas ça, donne-y un petit peu moins, donne-y 2.5 au lieu de 3. » Là, en plus, elle est dans les microdoses, là. Ce n'est pas encore des grosses doses d'insuline, là. Oui. Oui, mais la TES, à un moment donné, aussi, elle va comprendre que ce n'est pas... Tu sais, vous allez vivre ça plusieurs fois, là. Tu sais, oui, là, vous l'avez vu vivre, vous allez être correcte pendant un bout, elle va avoir une poussée de croissance, ça va encore changer. OK. Oui, c'est nouveau, on va s'adapter. Oui. Donc, c'est quoi nos responsabilités en tant que parents? Mais il faut communiquer, il faut avoir des réunions avec la direction. Donc, moi, dans l'école primaire de ma fille, j'ai aussi formé la direction. La direction, au moins une fois, là, ils ont suivi ma formation pour bien comprendre. Ma fille, ou à l'école primaire, c'était la seule à l'école qui était diabétique. Au secondaire, ça change, il y en a plusieurs. Donc, les enseignants, le personnel, le personnel responsable. Le plan de soins, est-ce que l'école ou le conseil scolaire dispose d'un modèle? Si oui, utilisez-le. Sinon, même les infirmières ou aux hôpitaux, ils ont des exemples que vous pouvez utiliser. Puis là aussi, la formation, mais qui doit apprendre quoi? Combien de temps devez-vous prévoir? Moi, je prévoyais environ une heure avec la professeure titulaire. Des fois, j'avais les profs d'anglais, les profs d'or, les profs qui voulaient participer. Ça fait qu'ils venaient. Le prof d'éducation physique, dans le temps, il fallait juste qu'il comprenne. La façon qu'on gérait ça avec Alia, c'est qu'elle prenait un jus avant le cours d'éducation physique. Puis c'était connu du prof d'éducation physique. Maintenant, au secondaire, elle fait juste baisser ses niveaux avec sa pompe. Puis les fournitures, assurez-vous qu'il y a de l'insuline dans le frigidaire de l'école, que tout est bien étiqueté, que vous avez, moi j'avais un glucomètre de spare, de rechange à l'école au cas que, pour une raison quelconque, son glucomètre arrêtait de fonctionner. J'avais des batteries dans son kit pour le glucomètre ou après pour sa pompe quand elle l'a eu. Puis où est-ce qu'ils sont ces fournitures-là? Puis les adultes responsables, est-ce qu'ils savent où est-ce qu'ils sont? Alors, pour les jus ou les Dexcom, ça j'en avais, comme je vous ai dit, un peu éparpillé dans des endroits stratégiques à l'école. Tu veux dire les Dextab, pas le Dexcom? Les Dextab, excusez-moi. Excusez, juste pour ça. Non, excusez, oui. Mais ma fille, ce qu'elle préférait tout le temps, c'est d'avoir des jus. Fait que j'avais des Dex juste au cas d'où que les jus finissaient. Et là, l'école m'avisait, ok, on commence à ne plus avoir de jus. Fait que là, moi, j'amenais une autre caisse de jus. Fait qu'ils nous avisaient quand les fournitures baissaient. Ce n'est pas tous les conseils d'attablissement qui ont une politique par rapport à ça. Il y a une politique aussi au niveau gouvernemental. Puis, mettez en place, c'est quoi, votre système de communication? Donc, comment est-ce qu'ils communiquent avec vous? Dans quelle situation ils communiquent avec vous? Jusqu'à où ils peuvent gérer les choses tout seuls? Et jusqu'à où ils peuvent communiquer avec vous? Et comment est-ce que c'est par cellulaire, texto, etc. Puis, préparez votre enfant. Parce que, de toute façon, le plus qu'on va avancer dans le temps, c'est eux qui va falloir que les gèrent. On le fait un peu par étapes. Quand je dis à ma fille, il va falloir qu'elle s'injecte par elle-même, me regarder avec des gros yeux. Non, 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 maman, ce n'est pas moi qui vais m'injecter. Et avec le temps, je disais, c'est juste le midi, le reste du temps. Nous, on va t'injecter. Et depuis fil en aiguille, elle a pris de plus en plus de responsabilités dans sa gestion quotidienne de son diabète. Je me mettais toujours aussi à disposition s'il fallait que je revienne. S'il y a des éléments qui n'ont pas compris ou s'il y a des éléments où il n'était pas inconfortable, je me mettais à disposition de revenir à tout moment. La première semaine, je suis allée. Je suis allée deux, trois midis. C'est juste m'assurer que tout le monde avait bien compris et que tout était en place. Donc, qu'est-ce qu'on a dans un plan? On a le moment et la fréquence des vérifications de glycémie, le traitement de l'hypoglycémie, le traitement de l'hyperglycémie. Donc, dans le cas de surtout primaire, l'hyperglycémie, il la laissait juste en hyperglycémie. On ne faisait rien. À part le midi, on calculait le facteur de correction, mais durant la journée, elle était haute, mais il la laissait juste haute. Ça, c'était quelque chose qu'on a convenu. Il y a d'autres parents qui préfèrent de la corriger, mais ça, c'était juste notre façon de faire. Comme je vous dis, chaque parent et chaque école va falloir... On devient vraiment équipe. Donc, dans le plan, on parle de l'administration de l'insuline, comment on le fait, où on le fait, etc. Ce qu'il faut faire lors des repas et collations, nous, ce qu'on avait, c'était chaque matin dans la boîte à lunch de ma fille, il y avait un carton. Donc, j'avais le carton avec ses glucides de collation du matin, les glucides du midi, et j'avais aussi les glucides de la collation de l'après-midi. Tout était indiqué. Et c'était dans sa boîte à lunch. Puis, à tous les matins, je mettais ce carton-là. Et donc, tout le monde avait l'information de chaque collation, c'est quoi les glucides-là, et le calcul pour l'injecter l'insuline qu'il fallait. Pour l'activité physique aussi, on l'inclut. Donc, nous, notre stratégie, quand elle était au primaire, c'est qu'elle buvait, elle prenait 15 grammes de glucides juste avant l'activité physique pour essayer d'éviter le plus possible qu'elle soit en niveau pendant l'éducation physique. Et d'autres aspects de soins, de diabète, que vous pensez important d'inclure dans le plan, mais vous l'incluez. Puis, dans notre plan, nous, c'était clair où est-ce qu'elle allait se faire réjecter. C'était par qui qui allait la superviser. Les sorties scolaires, donc, c'était un gros stress pour moi la première année. Fait que la première sortie scolaire de sa première année de diagnostic, bien, je me suis mis volontaire cette journée-là pour m'assurer. C'est, dans le fond, pour m'assurer que tout se passe bien. T'accompagner un peu la prof là-dedans. Puis après ça, les autres sorties, bien, la prof était comme plus, elle était plus confortable de le faire. Fait qu'encore une fois, c'est de voir jusqu'à quel point le professeur de votre enfant est confortable là-dedans. aussi comment gérer la nourriture lors d'événements spéciaux. Donc, la première année, ma fille, elle ramenait les muffins ou les gâteries spéciales. Elle les ramenait à la maison pour qu'on les calcule. Elle était très bonne là-dedans. Je la trouvais vraiment drôle. Elle dit, tu sais, je l'ai pris, maman, mais je ne l'ai pas mangé parce que je ne savais pas c'était combien de glucides. Fait que là, elle a mangé au souper. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est juste de voir. Tu sais, ce n'est pas de l'empêcher nécessairement de le faire, mais c'est de voir. À l'école aussi où ma fille allait, tous les débuts d'année, il y avait un gros déjeuner communautaire. Je ne pense pas que ça va se passer maintenant avec la COVID. Mais là aussi, on essayait de le gérer le plus possible pour qu'elle puisse participer. Donc, on trouve des trucs et astuces avec la prof où on se déplace, etc. Il faut aussi voir comment on gère des changements dans les habitudes d'activité, des enseignants suppléants, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a une fiche pour eux? Parce qu'en plus, les suppléants, ce n'est pas nécessairement toujours la même personne, mais on peut avoir une fiche avec des informations de base et peut-être des choses plus compliquées. Mais on va aller à l'autre personne qui est plus formée dans ces journées-là. D'autres références études dans le diabète à l'école, vous pouvez avoir ces documents-là. Donc, 10 choses que le personnel scolaire doit savoir au sujet du type 1 et comment les enseignants peuvent soutenir les élèves atteints de diabète de type 1. Aussi, dans le plan de ma fille, c'était clairement écrit que si elle avait besoin d'aller aux toilettes parce qu'elle était haute, elle avait envie, si elle avait besoin, elle pouvait le faire le nombre de fois qu'elle voulait. C'était vraiment clairement écrit. Donc, tout le personnel de l'école ont une vue d'ensemble. Comme je vous dis, normalement, l'infirmière de l'école, quand elle rencontre tout le personnel de l'école, s'il y a des enfants diabétiques, elle va donner une vue d'ensemble sur le diabète de type 1. Comment traiter une hypoglycémie et quoi faire en cas d'urgence? Le personnel responsable des élèves, donc le professeur, doit comprendre la glycémie et comment l'insuline, l'alimentation, l'activité physique interagissent et influencent. Et le personnel participant aux tâches liées au diabète, donc ils ont des compétences particulières. Donc, la personne qui, d'aller à l'école primaire de ma fille, qui connaissait le plus, c'était vraiment la responsable du service de garde et elle se sentait confortable parce qu'il ne faut pas non plus l'obliger à quelqu'un qui n'est pas confortable à le faire. Parce que ça ne va pas fonctionner. Et c'est drôle parce qu'ils ont développé une complicité et une relation entre ma fille et la directrice du service de garde avec le temps parce qu'ils ont passé tellement de temps ensemble. Il y a aussi des affiches que vous pouvez aller chercher à Diabète à l'école sur l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. Donc, les symptômes pour que les professeurs et le personnel de soutien peuvent repérer donc les différents symptômes que soit de l'hypoglycémie et soit de l'hyperglycémie. Donc, c'est des affiches quand même assez visuelles qui peuvent être données au personnel de l'école. qui avaient des mains levées. J'ai vu passer Josée et aussi Valérie. Alors, si vous avez des questions, vas-y, posez vos questions. Oui, bien moi, c'était juste au sujet tantôt que tu parlais. Tu sais, si la personne n'est pas à l'aise de le faire, ça ne marchera pas justement. Avez-vous des expériences à partager ou vous avez eu comme des éducatrices ou des professeurs qui n'étaient pas à l'aise de faire les injections ou de surveiller les glycémies? Bien, la... C'est-tu la première ou la deuxième prof? Je pense que puis, c'est qu'à les profs, au début... Je vais vous dire qu'au début, surtout pour des profs qui n'avaient pas nécessairement jamais vécu ça, au début, ils trouvent ça un peu... C'est beaucoup d'informations. Mais je vous dirais qu'après... Après quelques temps... Mais il faut comprendre que ma fille était pas mal autonome. Fait que c'est sûr qu'elle était bien impressionnée par la façon qu'elle savait tout. Mais j'avais beaucoup... La première, première réunion, j'avais beaucoup de réticence par rapport à superviser les injections. Puis c'est là que la directrice du service de garde a dit moi, je n'ai pas de problème avec ça. Fait que, dans le fond, ça a comme palié aux gros yeux que j'ai eus des autres comme non, non, je ne veux pas toucher aux serins. Comme je vous dis, il va toujours avoir quelqu'un qui est plus confortable puis dans le fond, c'est juste de l'identifier. De trouver cette personne-là. OK. Oui. Merci. C'est vrai. Il y avait-il une autre question? Donc, je vous conseille... Oui. Avez-vous de la difficulté pour faire assembler les personnels pour leur faire une formation? Moi, je suis un peu... La façon que j'ai toujours fonctionné au niveau primaire, c'est que je ne leur donnais pas... Ce n'était pas une question. Ce n'est pas est-ce que vous voulez me rencontrer, c'est je viens vous rencontrer, c'est quand vous êtes disponible. Ce n'était pas... Je ne leur donnais pas vraiment le choix. Non. Parce que c'est... Il faut le faire. Fait que, tu sais, s'ils me disent « Non, 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 non. » J'arrive. Quelle journée est le mieux? Puis là, je m'adaptais à ça. Ce n'est pas un choix je leur donner vraiment. D'accord. Oui. Parfait. Je ne sais pas si... Mon fils est sur Dexcom. Je ne sais pas si c'est permis d'avoir un téléphone avec lui tout le temps à l'école. Vous allez... Il faut que vous fassiez qu'il y ait la dérogation. D'accord. Il faut que l'école, voulait leur expliquer que c'est nécessaire pour la gestion de son diabète. Puis de plus en plus d'écoles acceptent. D'accord. Merci. Oui. C'est les seules alarmes qui sonnent dans la classe. Oui. Il faut absolument... Puis il y a plusieurs enfants aussi qu'ils peuvent, même avec le... Comme au service de garde ou la personne responsable, qu'ils peuvent texter le parent parce que les parents aussi reçoivent l'alarme. Alors, pour texter l'enfant aussi, ça arrive beaucoup, beaucoup pour dire ça va. Est-ce que... Tu es bien encadré. Ça aussi, c'est permis. Je ne sais pas pour toi, Mirza, si tu avais... Parce que les enfants ont droit au code 33. Alors, ça, c'est quelque chose aussi qu'ils ont droit au Québec de ce code pour donner plus de temps, etc., ayant le diabète de type 1. Donc, le code 33 vous donne à l'école normalement plus de support et peut donner plus de temps aux enfants pour certains... Tu sais, certains examens, certaines épreuves. Oui. Donc, je vous invite vraiment à aller, si vous voulez, des affiches que je vous ai parlé ou plus d'informations d'aller sur le site de Diabète à l'école. C'est vraiment tout plein d'informations. Donc, la trousse dans plusieurs endroits, comme je vous le dis, donc, glucomètre, bandelette, de test, lancette. Ma fille, elle est sous pompe depuis ses 9 ans, c'est comme un an plus tard. Mais, elle a quand même, elle avait quand même des... un stylo injecteur. Elle avait quand même, parce qu'on ne sait jamais, tu sais, si la pompe a fait défaut, vraiment pour avoir une solution de rechance. C'est pour ça qu'il y a des bandelettes de test, des lancettes. On avait toujours le kit, si la technologie fait des faillances, elle a comme un plan B avec elle. Donc, des jus, des comprimés de glucose, bonbons, des collations riche en glucides, les noms et numéros de téléphone des parents, stylo injecteur, aiguille, comme je vous dis, les piles. Les piles, j'en mettais tout le temps dans la boîte de trucs de rechange, le glucagon. Maintenant, avec l'administration nasale, c'est beaucoup plus simple. Dans le temps que ma fille était diagnostiquée, on n'avait pas encore l'administration nasale et l'école ne voulait rien savoir d'injecter le glucagon. Donc, vraiment, s'il y avait un problème, il appelait l'ambulance et c'est l'ambulance qui l'injectait. Il n'y avait personne à l'école primaire de ma fille qui voulait vraiment s'occuper d'injecter quoi que ce soit. Et aussi, des bandelettes de cétone pour mesurer les cétones. Je ne pense pas qu'il n'y a plus grand monde qui fait ça avec l'urine. C'est vraiment des tests avec le capillaire, le sein. On en met aussi dans le kit, dans les fournitures. Valérie a une question à la main levée. Oui, moi, c'est juste une question de débutante. Entre le jus puis les bonbons, est-ce qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre à faire effet ou c'est sensiblement la même chose? Parce que moi, elle se traîne beaucoup de bonbons dans sa poche pour les hypoglycémies. Mais est-ce que le jus serait préférable? Mais je vous dirais, c'est aussi ce que l'enfant préfère. Moi, ma fille, elle préférait tout le temps le jus au Dex, aux tablettes. Oui, mais elle, c'est vraiment des bonbons, des Skittles ou des Rockets que tout le monde m'a conseillé qui étaient beaucoup moins chers que les Dex. Est-ce que ça agit aussi rapidement que le jus vu qu'il faut qu'elle prenne le temps de les manger puis que ça passe un peu dans la digestion? Moi, on m'a toujours dit que le liquide, c'était plus rapide. OK. Les jus, c'est ce qui agissait le plus rapidement mais on n'a pas toujours plus de jus à la portée de main. Oui, des fois, c'est ça. Ça se traîne plus dans les poches un paquet de bonbons, c'est plus facile. Oui, comme je dis, j'avais des jus moins dans des places stratégiques à l'école. Oui, dans sa boîte à l'îche, il y en a tout le temps un. La TES qui s'occupe de ses injections, elle aussi, elle a un frigidaire, elle a du jus dedans. Mais pour elle, quand ils vont dans la cour d'école puis nous, on est comme collés sur un terrain de baseball, de soccer et tout, fait que c'est grand la distance, ce qu'ils peuvent aller. Fait que des fois, elles sont loin. Fait que c'est pour ça que je préfère qu'elle ait des bonbons dans ses poches. Oui, c'est toujours mieux. Comme là, à l'école secondaire de ma fille, la première semaine quand elle a commencé, elle va rentrer en secondaire 3 mais en secondaire 1, il la faisait marcher. Il descendait un étage, marchait jusqu'à l'autre bout de l'école pour aller avoir ses jus. J'ai dit à l'infirmière, non, non, ça ne marche pas. Elle va dépenser plein d'énergie, elle est déjà en hypoglycémie. J'ai besoin que les jus soient avec elle puis que vous les laissez prendre en classe. Fait que c'est aussi un peu de l'adaptation parce qu'au début, je ne pense pas que c'est l'infirmière qui m'avait dit ça puis là, j'avais parlé à l'infirmière, je dis là, l'histoire qu'elle se rende au local des superviseurs pour aller chercher ses jus, ça ne marche pas. En principe, elle ne devrait pas non plus se rendre là tout seule, elle devrait être avec quelqu'un. Non, non, c'est ça, mais même aller le marcher. C'est loin. Fait que là, l'infirmière dit non, non, je vais avertir toutes les profs comme quoi elle va avoir des jus dans la classe. Je dis parfait, dans son sac, elle a toujours son sac de choses qu'elle traîne, elle a toujours deux jus à l'intérieur, si elle les utilise, là, à la pause, elle va aller chercher d'autres jus puis elle va aller les renflouer son petit sac. Mais c'est toujours aussi une question d'adaptation. OK. Merci. De rien. Donc, il y a aussi des guides d'utilisation pour les systèmes de mesure de glucose en continu et aussi pour les pompes à insuline. si jamais il y a des outils et des ressources que vous voulez donner de plus à l'école. Je vais vous dire que dans mon expérience, il y a des profs qui sont plus curieux que d'autres. Ça fait qu'il y en a qui veulent plus savoir comment ça fonctionne, etc. Donc, à eux, je leur donnais plus d'informations puis ceux qui voulaient juste le strict minimum, je leur donnais le strict minimum. Mais c'est encore d'autres outils que vous avez que vous pouvez donner en complément au professeur. comme je le dis un peu tout le long, la participation des enfants dans la gestion du diabète, c'est sûr qu'il faut l'adapter à l'âge que votre enfant y a, mais c'est toujours un processus en évolution et il faut tout le temps de plus en plus les responsabiliser. Arriver au secondaire, c'est pas mal eux qui gèrent tout. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas du soutien ou du support, mais ils sont vraiment plus laissés à eux-mêmes pour gérer le tout. Par exemple, ma maman, ma fille, elle va commencer demain. Je lui dis, tu n'oublies pas, à chaque nouveau prof, tu vas leur dire que tu es diabétique, etc. L'infirmière les a tous rencontrés, mais tu vas t'identifier. Il y a plusieurs enfants diabétiques, mais moi, je lui dis, à chaque prof de différents cours, tu vas t'identifier, tu vas dire, bon, je suis diabétique, etc. Et là, ils peuvent mettre un nom, un visage ou non, etc. Donc, je vous dirais que, ayez confiance en vos enfants. Ils sont capables de plus qu'est-ce qu'on pense. Ils nous surprennent. Donc, essayez de plus en plus les responsabiliser parce que, de toute façon, c'est eux, à la fin de la journée, il va falloir qu'ils gèrent ça. Le plus qu'ils sont capables d'avancer là-dedans, le plus de confiance ils ont aussi. donc, mais aussi, tu sais, de les écouter, je ne vous dis pas que ma fille, elle n'a pas de frustration. Elle en a. Donc, c'est vraiment de l'accompagner là-dedans puis elle est atteignée. Puis là, à l'adolescence, je vous dirais qu'elle est plus tannée, elle va être comme les autres. Mais, c'est vraiment des accompagnées là-dedans. Donc, vraiment, en conclusion, c'est vraiment de l'adaptation. Il faut vraiment se faire partenaire du personnel de l'école et même partenaire de nos enfants puis d'avoir confiance, d'avoir confiance aux gens qui s'occupent de nos enfants, d'avoir confiance en notre enfant et d'avoir confiance en nous qu'on met les bons outils en place selon les caractéristiques de nos enfants. Voilà. Annie a une question. Oui? Vas-y, Annie. Oui. Moi, j'ai un garçon de 13 ans. On a eu le diagnostic du diabète à 13 ans. Donc, nous, il est déjà au secondaire. Dans le fond, je me demandais juste en début d'année, là, moi, il est autonome, par exemple, il s'injecte. Moi, il n'a pas encore de pompe parce que c'est trop nouveau. Le médecin ne veut pas. Donc, je me demandais, parce que là, il va y avoir ses nouveaux profs demain. Moi aussi, c'est demain qui commence. Donc, est-ce que vous donniez le plan d'intervention, le plan de soins, je ne sais pas comment l'appeler, à tous les profs ou votre fille fait juste dire à son enseignante, bien, je suis diabétique et c'est ça? Avez-vous parlé déjà à l'infirmière de l'école? Oui, bien, elle m'a appelée au mois de juillet. Le plan a déjà été fait. OK. Donc, le plan, il est disponible à tous les profs dans un secteur central de l'école. Normalement, l'infirmière, elle a avisé tous ses profs à lui puis aux autres enfants diabétiques, il y en a d'autres dans votre école. Il les a averti, bon, dans votre classe, vous allez dans la classe 101, il y a telle personne qui est diabétique. Fait que, normalement, l'infirmière a passé toute cette information-là et le plan, il est vraiment dans un endroit central dans l'école. Donc, ma fille, elle ne l'a pas, elle, dans ses mains, son plan. Mais elle, moi, comme ils le savent, ils ont été informés qu'il y a quelqu'un, moi, je veux vraiment qu'il l'identifie. C'est pour ça que je lui dis d'aller se présenter. Mais normalement, tous ses profs vont le savoir. Normalement. OK, parfait. Puis une dernière question, si je peux me permettre. Moi, dans le fond, il est un peu timide vis-à-vis ça, veut, veut pas. Fait que maintenant, parce que c'est arrivé, nous, c'est arrivé en décembre, bien, janvier, dans le fond. Il va expliquer, il va faire ses injections à la salle de bain. Puis après ça, il va re-surjoindre ta gang parce qu'il veut pas on a encore nos amis. Donc, qu'en pensez-vous? Bien, il faut que vous le respectiez là-dedans. C'est sûr que votre enfant, il a été diagnostiqué en plein début d'adolescence. Fait que c'est, c'est un peu plus, c'est différent. Moi, dans le fond, parce que moi, elle a la vie habitant. Et moi, je me cachais pas. pour l'injecter. J'essayais le plus possible qu'elle ait pas honte. Mais tu sais, si elle peut se cacher, tu sais, des fois, elle se cache pour aller changer. Elle se cache. Elle va à la salle de bain, elle va, tu sais, pour avoir plus d'intimidés pour changer. Mais c'est correct. Mais il faut, c'est lui, il faut qu'il soit confortable. Je vous dirais que c'est ça le plus important. Puis à un moment donné, s'il l'explique à certains amis, il va comprendre parce que je vous dirais qu'est-ce qui est important éventuellement pour vos enfants et même, tu sais, qu'ils comprennent parce qu'ils vont pouvoir l'aider quand il ne se sent pas bien. C'est ça que j'allais dire. Il faut au moins qu'il y ait un bon ami qui va savoir pour voir quand il commence à être un peu malade ou quelque chose qui va dire, ah, toi, ça ne va pas bien parce que des fois, ils ne réalisent même pas eux-mêmes. Alors, c'est important qu'au moins, j'espère qu'il y ait au moins un ou deux bons amis qui peuvent lui donner un coup de main aussi. Puis ils sont bons. Tu sais, s'ils comprennent, ils sont bons puis ils les aident. Parfait. Merci beaucoup. Valérie, votre question? Moi, c'est juste par rapport, tu sais, comme nous, c'est relativement nouveau puis l'acceptation, je pense, ce n'est pas encore arrivé de son côté. Elle ne veut absolument pas que j'en parle à personne. Même avec les parents de ses amis, c'était la crise, elle ne voulait pas que je ne dise rien. Là, à l'école, c'est sûr que j'ai dit ses amis proches le savent, mais elle dit qu'elle n'arrête pas de se faire poser des questions. Mais j'ai dit je pourrais aller faire une présentation si tu veux à ta classe, mais elle ne veut absolument pas. Elle ne veut vraiment pas que personne le sache. Je ne sais pas comment dire qu'elle a 9 ans. C'est parce que je ne sais pas trop comment dire, mais c'est super important que les gens comprennent parce que le plus ils comprennent, le moins il va y avoir de, qu'est-ce que tu veux là? Tu sais? Hum hum. Tu sais? Ouais. Pour elle, c'était comme si c'était quelque chose de bien, ça a été difficile. quand elle venait de sortir de l'hôpital, puis là, elle allait chez les voisins, bien là, j'allais voir la maman pour lui dire. Fait que là, tu sais, je disais des choses à surveiller s'il y avait quelque chose qu'elle m'appelle. Ma fille est en crise, elle ne voulait absolument pas que je ne parle aux parents. Est-ce que vous l'avez demandé pourquoi? Bien, elle ne veut pas qu'elle dise, elle ne veut pas, mais j'ai dit c'est important qu'il sache. Parce que si tu ne te sens pas bien, il faut que les parents sachent pourquoi tu ne vas pas bien. pour qu'ils puissent réagir, mais encore dans l'acceptation, elle n'était pas... Là, ça devient un peu moins pire, mais tu sais, à l'école, j'aurais aimé ça qu'elle veuille en parler comme à la classe, puis elle est très volubile, elle est capable de parler, puis elle pourrait le faire elle-même son exposé, tellement qu'elle est bonne dans ça déjà, qu'elle comprend déjà c'est quoi l'hypo, puis c'est quoi les hyper, mais elle ne veut pas du tout, du tout d'en parler. Vous savez, quelque chose qui a été merveilleux pour moi, c'est qu'en troisième année, ils ont fait un projet sur les différences. Et c'était vraiment un projet, c'est déjà prévu avec la prof, dans leur curriculum, puis là, Albert Einstein, il est dyslexique, puis là, il y a l'autre, je ne sais pas quoi. Puis ça, ça a vraiment aidé à... Ben toi, tu as ça, ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de faire autant ou que tu ne peux pas aller plus loin. Je vous dirais que ça, ça a été un peu magique dans ce sens-là. Peut-être voir avec la prof, si à un moment donné, elle ne peut pas faire un... Tu sais, pas nécessairement la visée elle, mais parler, tu sais, juste des différences en général. Oui, c'est une bonne idée. Oui, vraiment aidée. Vraiment. Je n'ai pas rencontré sa prof encore. J'ai juste rencontré la TES, parce qu'elle, c'est vraiment la TES qui a pris en charge à partir du dîner, puis pour les cours d'éducation physique où elle vient faire un tour puis elle regarde pour être avec la Dexcom. Fait que ma fille, quand même, elle a eu toute une bonne période de temps pour s'habituer puis de comprendre. Fait que elle sait c'est quoi les hippos puis tout. Fait qu'après, c'est bonbon quand elle sent en base. Fait que de ce côté-là, ça va, mais... Si la prof est ouverte à faire un genre d'atelier sur les différences ou ça, mais toutes sortes de différences, parce que c'est ça qui est plus magique. Parce que c'est comme ça, tu n'es pas en train de viser le diabète. Tu es vraiment en train de viser toutes sortes. Puis qu'on est tous capables de faire même si on a des défis. elle a mis son texte comme sur le ventre parce qu'elle ne voulait pas que personne le voit sur son bras. C'est ça. Rosalie, tu as en main. Oui, c'est aussi une question de sécurité. Malheureusement, pour elle, elle n'est pas pas. Il faut qu'il y ait certains gens qui sont au courant pour la sécurité, sa santé et sécurité. Alors, ce n'est pas qu'elle peut le cacher de tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont besoin de le savoir. C'est malheureusement pour elle, mais c'est comme ça. Oui, elle va s'habituer. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, vas-y. Oui, j'ai une dernière question par rapport à une question d'ordre général. Je ne sais pas si dans le passé, vous avez peut-être vécu une question d'intimidité de votre fille par rapport à sa maladie. Oui. Comment vous avez géré ça? Donc, on a eu un cas quand elle était au prépare par rapport à ça. Tantôt, je vous parlais qu'elle avait une très bonne complicité avec la directrice du service de garde. Elle me l'a dit. Ma fille est revenue à la maison. Elle m'a dit qu'est-ce qui s'est passé et que les gens la niaisaient parce qu'elle était diabète. Je ne sais pas trop. Le lendemain, je suis rentrée à l'école et je suis arrivée plus tôt. C'est la directrice du service de garde. J'ai parlé et tout de suite, je l'ai vue dans ses yeux. Je me suis dit « Ah, OK, ça va être réglé. » C'était inacceptable. L'école a pris le cas et l'a géré et ça a été vraiment... Ils l'ont vraiment pris en main. Super. Merci. Je l'ai vue tout de suite dans ses yeux que ça allait être réglé. Elle était en furie. Oh, boy! C'est bien. C'est bien qu'elle va être... Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je que je cloue la session? Bien, moi, j'avais peut-être une dernière question, là, sur la façon de monter le plan. Parce que, nous, notre fils, il est diabétique depuis Noël, là, puis il a quatre ans, puis il est dans un service de garde, dans un CPE. Puis, tu sais, avec le roulement de personnel, là, ça fait plusieurs personnes qu'il faut qu'on forme. La première fois, heureusement, on a été chanceux parce qu'il y a une infirmière qui est venue. Mais là, on n'a plus d'infirmière disponible pour ça. Fait que là, c'est ça, c'est nous qui les formes comme vous avez présenté au début. Mais, tu sais, comment monter un plan clair? Là, il y a peut-être sur le site, là... C'est ça que j'avais dit. Vas-y sur le site de Diabète à l'école. Tout est là. C'est vraiment quelque chose à télécharger puis mettre les données de votre enfant directement. Tout est là. les lois et même des vidéos pour comment former le personnel. Il y a tout... Vraiment, le site est vraiment bien fait. Il y a un des onglets, c'est pour les écoles, aussi les garderies, etc. Et l'autre onglets, c'est pour les parents. Alors, il y a les droits, qu'est-ce que tu dois faire, comment faire, tout est là. Vraiment, c'est un site qui... C'est un bel outil, là. Pardon? Ça a vraiment l'air d'un bel outil, là. Merci de... Oui, c'est vraiment un bel outil. Diabète à l'école, c'était vraiment mis en marche par la société pédiatrique, mais c'est par une femme qui a tout fait ça, Elizabeth Moreau, à Ottawa, qui a tout mis ça en marche, parce que son enfant était diabétique de type 1. Alors, elle a dit, on doit faire quelque chose avec les pédiatres, puis elle a tout fait ça. Alors, c'est quelque chose en association avec eux autres. Alors, c'est vraiment quelque chose dans le bel outil. Moi aussi, j'ai été pris, pour moi aussi, c'est nouveau, puis j'ai été pris aussi pour former le personnel de l'hôpital. Fait que déjà, quand c'est nouveau, c'est pas si simple que ça, expliquer. Et par contre, l'infirmière, elle m'a beaucoup envoyé de documentation. Fait que, tu sais, qu'est-ce que c'est les signes, les signes, les signes, les peaux et tout. J'avais même un PowerPoint avec des vidéos quand tu cliques sur le lien, t'as des vidéos comme comment injecter l'insuline et tout. Puis ça l'a vraiment beaucoup aidé. Puis j'ai fait aussi pour les professeurs à partir de cette documentation-là puis celle que Sainte-Justine m'avait donnée, j'ai fait un petit duotagne avec les choses les plus importantes, à savoir reconnaître c'est quoi les symptômes du Nippo et c'est ce que je donne à chaque professeur. Fait que si ça peut t'aider, elle n'est pas obligée de toujours recommencer, tu sais, de te faire ton petit duotagne avec toutes tes feuilles puis ça va partir, tu sais, tu peux partir de ta formation à partir de ça puis c'est ça. Fait que moi, quand le personnel change, bien, tu réimprimes, tu le donnes à la nouvelle personne. Fait que ça aide. Je voulais me monter un petit quelque chose mais là, je ne savais pas par où commencer. Fait que merci. Puis, oui, t'es là. la première fois que je suis allée, j'ai pleuré. Là, je suis beaucoup plus confiante mais la première fois que je suis allée, je me suis assise avec les profs, je leur racontais l'histoire puis là, je pleurais, ils me regardaient toutes. Ça me fait trop penser à moi parce que c'est ça, moi, ma fille, aux examens de fin d'année, elle était à Sainte-Justine puis elle était quasiment dans un coma diabétique quand elle est rentrée. Fait que c'est sûr que moi, quand ils m'ont revue l'année dernièrement quand j'ai fait la présentation, c'est sûr, ils m'ont posé des questions. Les yeux, l'eau me coulait. L'année prochaine, tu ne pleureras plus. C'est vraiment la première année quand on lit. Je pleure. Là, ils me regardaient puis ils étaient là. C'est la vie. Ouais. Bon, bien, merci beaucoup pour l'apprentissage. Oui, c'est ça. Alors, merci à tous d'avoir été des nôtres aujourd'hui et merci spécialement à Mirza qui a vraiment pris le temps. Alors, à chaque mois, on fait notre série éducative. On n'aura pas au mois de septembre, mais au mois d'octobre, on recommence avec des, je pense que ça va être des, tout sur la technologie. Nous avons aussi des séries de discussions virtuelles le quatrième mercredi de chaque mois. Alors, les discussions offrent l'occasion d'échanger avec des autres adultes dans un environnement informel. Alors, la prochaine est le 22 septembre à 19h et j'ai mis dans le chat aussi le lien pour accéder, mais vous allez recevoir un courriel demain ou le jour après avec des liens vers le vidéo de ce soir. C'est pour les parents qui ont besoin d'enfants qui ont besoin d'enfants C'est pour des questions. Oui, c'est pour des parents et les adultes. C'est vraiment, parce qu'il y a aussi des adultes atteints de diabète qui font partie de la série de discussions. Alors, on fait un français, un anglais. Et alors, c'est ça, c'est vraiment les personnes qui sont touchées par le diabète, des adultes, parce qu'on ne fait pas pour les enfants à FRDJ, alors qu'ils peuvent discuter, échanger, parler, poser des questions. Des fois, on est cinq et des fois, c'est juste deux. Alors, ça dépend. En anglais, il y a beaucoup plus parce que c'est tout le Canada. Il y a beaucoup plus d'échanges sur notre série de discussions en anglais. Mais en français, normalement, on a un peu moins, mais de toute façon, les gens viennent pour poser les questions. Et un des modérateurs, normalement, c'est quelqu'un que ça fait déjà plus de 40 ans que lui a le diabète. Alors, il a passé de l'âge à neuf ans puis maintenant dans la cinquantaine. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec le diabète pour en parler. Alors, je vous encourage si c'est quelque chose qui vous intéresse de voir et de regarder et de vous enregistrer pour le 22. Vous pouvez regarder. Alors, un gros merci encore à tout le monde et j'espère de vous revoir encore pour une de nos autres séries de Parlons de DT1. Merci beaucoup, Mirza. Merci à vous. Merci à vous.